Salut à tous c'est VinSky, juste avant que l'épisode commence je voulais vous parler de deux choses La première c'est que dimanche dernier le match que vous allez voir dans cet épisode a été streamé en direct sur ma chaîne Twitch Le lien est dans la description, l'idée c'est qu'on a envie maintenant de streamer les matchs en direct Donc vous pourrez suivre les matchs du club, c'était ultra lourd, il y avait beaucoup de monde Et surtout c'était intéressant de pouvoir pour vous avoir un lien fort avec les joueurs, le staff Je pense que ça vous permettra de mieux connaître l'équipe N'hésite pas à suivre la chaîne dans la description Et le deuxième point c'est que vous pouvez maintenant devenir socios, un peu comme le principe en Espagne avec le Real et le Barça En gros on essaie de déterminer un peu les gens qui sont très 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 fans du club Alors qui ont aussi les moyens de payer parce que oui cette option est payante En gros si vous vous abonnez à la chaîne Twitch ou vous vous abonnez à la chaîne Youtube Parce qu'on a rajouté le bouton rejoindre Vous aurez des avantages comme un badge qui dira que vous êtes bien socios dans le chat Des emojis personnalisés aux couleurs de la chaîne également Un accès en avant première aux vidéos, c'est à dire qu'avant que les épisodes soient rendus publics sur Youtube Ils seront diffusés en direct entre guillemets avec nous qui regardons avec vous Et on peut parler dans le chat, échanger sur l'équipe, sur le match que vous êtes en train de voir Donc c'est intéressant On remercie aussi chaque socio, s'il y en a déjà 65 dans chaque vidéo Youtube Vous allez voir un bandeau qui défile durant la vidéo Merci beaucoup à ceux qui sont déjà sub Et pour terminer vous avez accès à une catégorie dans le Discord du Vince KFC C'est dans la description là aussi En fait on vous demandera votre avis sur par exemple le stream qu'il y a eu la semaine dernière Qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez trouvé ça cool En gros essayez de créer une communauté et de remercier ceux qui nous soutiennent via l'abonnement Avec tous ces petits avantages Et pour terminer si vous êtes socio, c'est de vous poser une question dans les commentaires On va le voir avec un badge Et du coup on prendra à chaque fois une question que l'on posera à l'un des joueurs Vous le verrez dans cet épisode, on a commencé avec Aurel FCN Qui est un très grand supporter Et notamment le premier socio Rien ne changera pour les autres qui n'ont pas forcément peut-être les moyens de payer ou quoi Il n'y a pas de soucis, vous aurez toujours le même contenu Et merci d'avance à toutes les personnes qui voudront nous soutenir En rejoignant, en vous abonnant à chaîne Twitch ou Youtube Allez bonne vidéo Bon les gars c'est la reprise Je pense que quand je souffle Je pense que vous voyez à la caméra mais on voit qu'il fait très froid On voit vraiment qu'il fait très très froid Vous voyez qu'il y a des mecs qui font des efforts Parce que dimanche on joue les premiers Les premiers qui ont un match d'avance C'est Céloa, match très important Je voulais faire un petit point par rapport à SportEasy Parce que vous l'avez sûrement vu dans la vidéo précédente Qu'on avait dit qu'on avait utilisé l'application Parce qu'on l'avait découverte Et vous l'avez recommandé dans les streams le lundi soir On a testé et sincèrement on aime beaucoup Du coup on l'a adopté à 100% On va dire les joueurs, tout le monde, le coach Utilise SportEasy On convoque les joueurs comme ça Ils préparent les entraînements comme ça Donc on aime beaucoup Et ce qui est très très cool C'est que SportEasy nous a répondu Ils ont vu en fait notre vidéo Youtube Je pense que ça a dû leur arriver aux oreilles Et ils nous ont proposé de nous accompagner au final dans la saison Donc merci beaucoup à eux pour le soutien C'est très 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 lourd Et d'ailleurs, important Ça je voulais aussi vous le préciser C'est pas que sur le foot Du volley ou d'autres sports Ça existe aussi, vous pouvez l'utiliser sur d'autres sports Tu fais du bien de coureur ? Bah là le problème c'est que je me pose plein de questions Ça peut être soit que j'ai trop bouffé Soit que j'ai eu le Covid et que j'arrête pas à respirer Soit juste que je suis vieux quoi Bah je pense que c'est un petit mélange Bah je sais pas, vous votez, vous me dites Mais là j'ai fini derrière Armand quand même Bah là je suis avec Romain Préparateur physique du club Et donc ce qu'on disait c'est que Sport Easy Ça permet de préparer des entraînements en amont Donc peut-être faire des préparations Je sais pas, je sais pas parce que je suis pas coach Je m'en rends pas compte à quel point tu peux préparer les trucs C'est beaucoup plus, c'est très fluide Et beaucoup plus facile pour nous d'organiser les D'organiser des entraînements Par exemple si aujourd'hui je veux créer un entraînement Là j'ai simplement besoin d'aller créer Et donc on a à la fois, tu vois, tu peux le voir Entraînement, match et événement Donc si on veut faire une soirée ou quoi que ce soit C'est pour la montée ça Ça c'est pour la montée, on l'espère On croise les deux Et une fois que tu cliques sur ton entraînement Bah voilà, t'as le nom, l'endroit Exact, vu que nous on a deux créneaux Tu vois, Magnanville est ici par exemple La date, la fin Et c'est plutôt cool Et on en avait parlé beaucoup Il y avait eu un souci notamment avec le club sur la présence Il y avait peu de gens à l'entraînement On avait du mal à savoir qui venait, qui venait pas Avec Messenger, les pouces en l'air, les pouces en bas Pour savoir qui venait Est-ce que là ça s'est un peu amélioré grâce à Sport Easy sur ce plan là ? Un peu, beaucoup même Un peu beaucoup Par exemple si on prend l'entraînement qui arrive la jeudi Donc on est que mardi Et là on peut voir que si on va dans info, on a le lieu, on a tout Si on va sur joueur, on a déjà les joueurs présents Les douze joueurs présents On a en attente les neuf Et on a les absents qui ont déjà non Des blessés ou des choses comme ça Et la petite particularité que moi j'aime beaucoup C'est le petit coup de sifflet Si tu sais que ça fait 24h que l'événement est posé On peut mettre un petit coup de sifflet Je clique dessus Et ça me permet d'envoyer un mail ou une alerte mobile aux joueurs Pour qu'ils puissent réagir On évite de trop spammer parce que sinon Non, ils vont... Des fois de temps en temps, ça fait pas de mal Un truc aussi que je kiffe parce que moi je suis un homme de statistiques J'adore ça Un homme de chiffres Un homme de chiffres Et du coup ce qui est très cool d'explorésis C'est qu'on a aussi un bon petit halo de bord Qui du coup relate un peu toutes les stats Les buts, les buts encaissés, etc, etc Est-ce que tu peux montrer rapidement la page ? Sur page d'accueil, donc calendrier, messagerie Et on a équipe Et sur équipe donc les membres Et ensuite en dessous on a bilan de présence Donc le petit bilan de présence Ça nous permet vraiment de faire un check-up de toutes les présences Sur les derniers entraînements Et stat-équipe Et stat-équipe, donc là on a que les 3 matchs Les 3 derniers matchs Parce qu'on a commencé à utiliser sport ici Dans les 3 matchs, etc Et voilà, on a la chance d'avoir fait 3 victoires On a les nombres de buts encaissés On a ici le nombre de matchs selon l'écart des scores Et on a ensuite les scores exacts tout en bas Sous-titrage ST' 501 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 on a voulu faire. C'est vrai que les premières parties de saison, on a souvent du mal à carburer, ça n'a pas changé cette saison, mais on travaille, on a fait quand même de bons résultats après les premiers faux pas, mais je pense qu'on est bien dans le classement et on va continuer dans ce sens là. Salut les gars, c'est de nouveau le coach, du coup je vais vous parler concernant SportEasy parce que du coup cette application est très pratique par rapport au fait des présences des joueurs aux entraînements. Ça c'était un gros problème qu'on avait au sein du WinSky FC et du coup par rapport à l'application en fait ce qui est cool c'est que du coup ça me permet de voir à chaque fois à chaque entraînement, chaque semaine qui est là, le temps de présence aux entraînements et du coup ça me permet de pouvoir convoquer des joueurs qui méritent le dimanche et ça c'est plutôt cool parce qu'avant c'était surtout on faisait nous-mêmes et tout, là l'application en fait le fait d'elle-même et ça c'est plutôt cool. Du coup je suis en train de créer l'événement pour le match de dimanche pour ensuite pouvoir convoquer les joueurs donc là il faut que je rentre, je monte l'équipe, quel genre de type de match c'est, championnat, amical, tout ça et ensuite après ça je vais pouvoir convoquer les joueurs et là la convocation grâce à l'application leur sera directement envoyé sur leur téléphone par mail et via l'application donc là ils peuvent pas louper, ils ont pas d'excuses. Donc là j'ai convoqué mes joueurs, après avoir convoqué mes joueurs je vais faire la compo du match de dimanche parce que je connais déjà la compo car je suis un entraîneur assez perspicace, la blague non je rigole, je vais faire la compo. Du coup après la compo normalement ça doit la partager aux joueurs et du coup eux ils vont pouvoir s'imager un peu le match de dimanche avec la place qu'ils vont occuper et le rôle qu'ils vont avoir tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Encore une fois, s'il y a une erreur sur le terrain, on encourage. Ok ? Là les mecs qui a à côté de vous c'est vos potes, c'est pas des ennemis, c'est pas autre chose. Donc on encourage, on fait en sorte qu'ils élèvent son niveau. Est-ce qu'on est bien d'accord là dessus ? Il a l'abuse. Encore une fois, on a que deux remplaçants aujourd'hui mais je pense que c'est deux remplaçants de luxe si je ne l'abuse. Donc si il y a un mec qui fait pas son taf sur terrain, s'il y a un mec qui gueule, s'il y a un mec qui est pas content, il sort. Est-ce que c'est clair ? Là-dessus, il n'y aura pas de répit. Vous n'aurez pas de répit. On n'oublie pas nos erreurs du passé aussi, de prendre des buts, prendre des équipes qui ne nous ont pas mis en verge une seule fois. On n'oublie pas nos erreurs de communication qui nous ont piqué, on n'oublie pas d'où on vient. Tu vous rappelles qu'on a été perdre un 0 à Marco dans des circonstances très compliquées. On n'oublie pas d'où on vient. Pas pour vous dire que ça va être dur et qu'on en est là. Non, non, on a évolué de tout ça. tirer des enseignements sur des matchs importants comme ça. Pas de pression à avoir plus de jouer tous ensemble. Et d'être déterminé qu'on va faire dans des matchs. Ce qui nous réussit depuis un certain moment, c'est la combativité, l'effet de groupe. Quand on arrive sur le terrain, en ce moment, on a une vraie équipe. Et ça, ça nous fait du bien. Et les autres en face le voient. Et je pense que ça leur fait peur. Donc on va continuer sur ce chemin-là parce qu'il est très bon. On va continuer de le suivre. Comment ça va Quanto aujourd'hui ? Ça va trop bien. J'ai la dalle. On revient de vacances. Premier match. On commence par le haut du panier. Premier du championnat. On est tous déterminés à gagner. Même si on sait que physiquement, ça va être difficile. Il y a eu les fêtes, etc. Le Covid pour certains. Donc ce qui va être important, je vous dis, c'est la détermination, l'état d'esprit. Et j'espère que ça suffira pour amener quelque chose d'ici. Ok, les gars, ça on le montre très peu dans les vidéos. Mais c'est vrai qu'on va dans des équipes adverses à l'extérieur. Souvent, il y a des autres clubs qui viennent nous voir. C'est très cool. Du coup, les gars, vous jouez à Céloa ? Oui, on joue à Céloa. Ok. Dans quelle catégorie ? Du 12. Du 12, ok. Très rapidement, vous pensez quoi du match qu'il va avoir lieu ? Est-ce que vous pensez que Céloa va gagner ? Je ne sais pas. Franchement, ça va être serré. Ça va être serré ? Ça va être serré. Il va être très bon en équipe. C'est vrai ? Oui. Merci beaucoup, les gars. Et juste pour terminer, qu'est-ce que vous pensez du projet du Niska FC ? Vous aimez bien le projet, l'idée ? Très très bien. Ok. J'aime beaucoup l'idée. Surtout vos drafts. Ah, c'est vrai. J'aime bien. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, les gars. Du coup, voilà, juste pour vous montrer ça, parce que ça qu'on le montre très peu en vidéo. Donc merci, les gars. Et bon match à nous ? Ça, t'es mignon avec ton nouveau maillot, toi. Ah, la dame chef. Putain. Comment il te va bien. Il est beau. Il est beau. Il n'y a pas que le maillot qui est beau, tu vois. Il y a quoi ? Hop, 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 mais qui voilà ? C'est la clique du VinSky FC, 7-8 représentants. On n'est pas là pour tergiverser. On vient te montrer notre football. Si on gagne, c'est pas un coup de bol. Néglige, ça va te faire tout drôle. Ah, t'as le gardien et puis 10 types qui mettent le feu dans le district. T'es sportif plutôt atypique. En déplacement, ça regarde mystique. Plus youtubeurs que fouteux, donc le marketing est très au point. On joue sur terre. Un bout et lendemain, on vélo trop. Mon marque des points. Demande pas combien le club est. L'après match, c'est comme tout le monde, ça finit sur du pain merguez. La relève, monde, ça j'apprécie. On a des jeunes, c'est pas des petits. Quand le but, c'est d'abattre l'ennemi, j'envoie les joueurs de l'académie. Des fonds, on vit, des fonds, on sert. Des fonds, on crie, des fonds, on perd. Des fonds, on chill, des fonds, on der. Des fonds, on brille, des fonds, on fausse terre. Nous en reste le Binskye FC. Nous en reste le Binskye FC. La targuette du championnat, on fait se déplacer les foules. Sauf quand débarque le corona, on se croirait à Bogota. Dans la haine des supporters, des tribunes est grande. Un mauvais jet, une mauvaise action. Et on s'fait mettre la menthe sur le terrain, du play sur internet. On peut pas esquiver, on s'estimer. On veut qu'on s'est suivi, auprès de s'excuser. Chaque mauvais match, on s'en veut. À la mort, on a tous un palcemi. On s'appelle que si on s'donne encore, c'est surtout pour le faire. Des fonds, pute de fond, s' Networkって from, pretty form, perd de fond, kill de fond, der de fond, pretty form fausse terre. Il est au tabад proche, broche, Pr vois répond. Nous en reste le Binskye FC. Nous en reste le Binskye FC. Des fonds, pute de fond, c'aurat de fond, per de fond, chill de fond, wear de fond, pretty form fausse terre. Nous en reste le Binskye FC. Nous en reste le Binskye FC. C'est parti ! 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 Ensemble ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !